Tadi a observé notre candidat depuis son arrivée dans l'académie. Elle va prendre le temps de lui donner quelques conseils sur son attitude. Donc Clémence, toi ta problématique, elle est liée à ta poitrine, que tu trouves foie, disons ton ventre et à ton ventre. Déjà moi ce que j'aimerais que tu me dises, c'est comment tu te sens quand tu t'habilles par rapport à ton ventre, à ta poitrine, comment tu te sens dans ton environnement ? En fait si je mange ma vie, et que je sors, et que je suis avec des gens. Souvent je surveille mon ventre, surtout quand on part pour manger. Je mange mais j'équilibre les choses, je ne veux pas manger devant les gens et faire sortir mon ventre. Et ma poitrine par contre quand je vois la personne me regarder et qu'il fixe, là j'ai honte. Quand quelqu'un me regarde, j'ai l'impression qu'il fixe ma poitrine. Et cela dépend des regards. Et c'est quand le regard est comme ça, je me dis, ah Allah, le gars a vu la poitrine qui est tombée. Parce que quand je t'ai vue arriver, je sens en fait dans ta posture que tu as tendance à un peu courber les épaules justement pour cacher ta poitrine et ton ventre. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant ça, c'est le contraire en fait, c'est l'effet contraire que tu as. Parce que quand tu es comme ça, on a l'impression que ça descend, alors que quand tu es comme ça, on a l'impression que ça monte. Pour corriger ça, on va jouer à un jeu. Le jeu de la calabasse. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire avec cette calabasse? On ne va pas le rembourrer au niveau de tes seins, ne t'inquiète pas. Ce qu'on va faire, c'est quoi? T'es une Sénégalaise? Oui, j'essaie. C'est le truc qu'on met pour mettre là. Bah tiens. Ok. Ok. Et tu dois tenir cette calabasse en équilibre. Et tu verras que si tu arrives à tenir la calabasse en équilibre, ça va te soulever le menton. Ça va te corriger ta posture. Je te le mets. D'accord. Tu vois, si tu es en équilibre, non, tu te tiens. Non, tu ne tiens pas. Tu es censée te tenir droite. Avec ça? Oui. Baissez les mains. N'essaie pas de la retenir. En fait, l'équilibre, tu ne vas pas la trouver avec tes mains. Tu vas la trouver avec ton cou. Tu es censée marcher tout droit en dégageant les épaules. Bonbon, le torse. Mais monsieur, par contre, je ne peux pas se lever ma tête. Ok, donc peut-être que tu dois avancer la calabasse un peu plus. Ok. Voilà, ce qui te permet de soulever la tête. D'accord. Et là, tu dois marcher en regardant droit devant. Quand on marche droit, les épaules bien dégagées, torse bombées, menton levées, ça permet de gagner de la confiance et de t'imposer, de s'assumer. Et ça permet aux autres de ne pas voir le complexe que tu vois. Yes. D'accord.